ok on se retrouve après une petite semaine où j'ai pas fait de vidéo donc j'étais pas mal occupé et donc là mercredi 10 avril on a eu des chiffres très important donc les prix à la consommation aux états unis bien sûr un qui ont augmenté plus que prévu donc 3,5% alors qu'on attendait 3,4% en mars sur un an donc c'est annuel et ici voilà l'indice des prêts la consommation donc indicateur clé de l'inflation qui a augmenté de 3,5% donc les analystes attendait donc 3,4 donc c'est 0,1 plus de 1% de plus qui de ce qui était attendu pardon et donc là les marchés ont très mal pris cette nouvelle et ça a plongé directement donc là on va regarder d'abord voilà l'inflation annuelle de l'ipc américain donc en mars qui augmente donc au dessus des attentes et on a aussi l'inflation sous jacente de l'idée près la consommation voilà sur un an donc l'inflation qu'on appelle corps qui a aussi augmenté de 0,1% si donc qui s'est établi à 3,8% contre 3,7 attendu donc voilà ici vous voyez c'est sorti et donc là bas c'est une mauvaise nouvelle l'inflation est légèrement plus élevé que ce qui était attendu et là c'est pas bon du tout pour la fed et jérôme poël là donc donc au grand désarroi du président de la fed jérôme poël donc l'ipc est chaud donc l'économie se réchauffe plus que prévu alors que jérôme poël se bat contre cette cette économie qui se réchauffe on va dire lui fait tout pour refroidir l'économie il augmente les taux d'intérêt il pousse les taux d'intérêt très élevé dans le but à ce que les consommateurs arrêtent de consommer dans le but de refroidir l'économie et là malgré tout cela et des mois et des mois avec des taux très élevé à plus de 5% et bien l'inflation repart à la hausse malgré ça alors que là on était dans un narratif qui nous disait qu'il allait même rebaisser les taux pour favoriser la croissance et donc peut-être à nouveau réchauffer l'économie mais là l'économie se réchauffe sans que il baisse les taux oui donc là c'est un sacré problème pour lui et une sacrée mauvaise nouvelle pour pour les marchés donc voilà les chiffres de l'inflation américaine pour mars viennent donc de tomber et ils sont mauvais donc voilà on a eu 3,5 au lieu de 3,4 donc là on pourrait dire mais c'est rien c'est 0,1% de plus mais en fait rien que 0,1% ou rien que la nouvelle que qui ce soit juste plus élevé que ce qui était attendu même de 0,1% c'est très très enfin c'est très mal vu et ça ça fait toute la différence on va dire oui et donc là ça fait quand même 36 mois d'affilée que l'inflation américaine dépasse les 3% 36 mois c'est à dire là on peut dire trois ans maintenant oui trois ans que l'inflation et au-dessus 3% ça c'est pas bon pour les ménages américains les particuliers une inflation aussi forte des prix aussi élevé pendant plus de trois ans déjà oui donc la poelle a de quoi être inquiets et là bah maintenant la question en fait il va il va devoir tenir un discours là ce soir on y a un discours qui a attendu de la part des membres de la fête et je pense que paul va faire un discours aussi et là tous les yeux maintenant sont rivés sur et dans la sont arrivés sur le discours qui va avoir lieu ce soir pour savoir est ce qu'ils vont repousser leur décision de baisser les taux est ce qui va maintenir les trois baisses de taux qu'il a promis en fait on attend et donc là en attendant les marchés alors en attendant là vous allez voir les marchés qui chute ici là voilà moins 400 points donc le dow jones car un des indices américains l'ensemble des marchés ont été entraînés à la baisse donc je vais rafraîchir cette page et là voilà c'est encore plus fort maintenant le dow jones qui chute de 500 points c'est énorme donc les indices américains qui comporte toutes les actions américaines et même on a vu le cac 40 l'indice français tout a plongé les actions aujourd'hui ont été survendus à suite à cette mauvaise nouvelle les investisseurs ont très mal digéré et on se sont précipités pour vendre leurs actifs et peut-être pour aller sur l'or ou se protéger parce que ça c'est cette mauvaise nouvelle peuvent entraîner un crack économique oui donc là si on regarde dans les faits l'inflation qu'est-ce qu'on a ici alors on va traduire en français quoique là je peux pas bon tant pis on peut voir l'assurance qui est à 22% transportation inflation enfin car repères hôpital ouais que de manière générale ici on a quand même des choses qui sont très élevés 1 ici donc surtout l'assurance des voitures tout ça qui ont explosé ou avec les prix de l'électricité la nourriture 4,2 on a beaucoup de choses qui sont au dessus de l'inflation 2 du chiffre moyen lak à 3,5 quand on regarde dans les faits on a beaucoup de choses qui sont très élevés là oui donc c'est pas bon c'est pas bon et là on a un des membres de la fed ici monsieur bostic qui a dit que qui ne peut pas éliminer la possibilité que les baisses de taux se déplacent encore plus loin donc là on avait l'espoir que les baisses de taux interviendront interviendraient en juin donc d'ici cet été mais au vu de des chiffres qu'on a eu aujourd'hui c'est quasiment impossible qu'on ait une baisse de taux ce qui va favoriser les actions parce que quand les si les taux baissent en fait ça veut dire que les consommateurs vont profiter pour pour faire des crédits ou se remettre à consommer et acheter des produits qui voilà des entreprises qui sont en bourse et donc les entreprises en bourse vont faire des bénéfices et par-delà leurs actions en bourse vont exploser et c'est ça que les investisseurs aimeraient puisque les investisseurs sont placés sur ces actions en bourse et ces investisseurs attendent des bénéfices de la part de leurs entreprises pour s'en mettre plein les poches et là c'est pas possible on voit que il va falloir repasser pour une baisse de taux pour qui ce qui va favoriser les actions donc ça serait pas pour tout de suite donc maintenant on attend le discours de ce soir pour savoir simplement quand est-ce que la fed va décider de robé de baisser ses taux si ça se trouve attention dans l'annonce parce que s'ils annoncent que finalement ça sera pas pour cette année ça pourrait faire extrêmement mal au marché donc on espère que bon si même si c'est pas en juin que ça se décale peut-être en septembre voire octobre aller mais que ce soit toujours cette année par contre il y aurait une possibilité c'est ce que les malais les investisseurs craignent c'est que en fait ils annulent pour cette année leur baisse de taux il repousse même à l'année 2025 c'est ce que les investisseurs craignent et ont peur de cela donc on va voir ça en tout cas maintenant on attend le les interventions de ce soir les discours donc en tout cas voilà les marchés qui sont à la baisse comme on l'a vu ici les actions européennes aussi donc ce qui est en fait ce qui est les chiffres américains ce qui l'économie américaine ce qui se passe aux états unis ça impacte le monde entier puisque les états unis sur la place de la finance mondiale c'est c'est aux états unis que tout se passe pour l'économie on va dire et ça impacte directement en tout cas l'europe est aussi le reste des marchés asiatiques tout ça vous voyez que ici les marchés les actions européennes chute dans le sillage des résultats de voilà des chiffres américaines ici et là on a jp morgan qui affirme que les taux d'intérêt élevé là c'est ce qui fait justement grimper l'inflation justement donc en fait jp morgan accuse directement même la fed qui qui augmente les taux mais la fed augmente les taux pour essayer de casser la la productivité de casser la la consommation elle fait ça pour ça mais d'après jp morgan bah les taux d'intérêt qui sont très élevé justement ça favorise la hausse des prix vous de je sais pas trop comment mais c'est l'avis de jp morgan bon on verra en tout cas les peut-être que toutes les actions et les crypto ont pris un coup cher mais en tout cas basse bien sûr ça favorise le dollar on va dire oui parce que le dollar est renforcé par une économie qui est très solide parce que en vrai derrière là les prix à la consommation qui augmente basse et ça veut dire que l'économie américaine en fait se porte très bien si les prix augmentent c'est qu'il ya de la consommation il ya une économie qui est très réchauffée et ça veut dire que bah ça renforce l'économie c'est pas dans ça pas dans le but des investisseurs et des consommateurs mais en tout cas pour ce qui est de l'économie américaine ça montre que l'économie américaine est très solide vous voyez et donc le dollar lui a pris de la valeur et en général quand le dollar s'apprécie toutes les autres devises parce que le dollar est corrélée à toutes les autres à tous les autres actifs et en général quand le dollar monte les autres actifs eux en contrepartie s'effondrent et vice versa quand les autres actifs montrent le dollar s'écroule et voilà aujourd'hui c'est le dollar qui a gagné sa bataille contre les actions en bourse contre le bitcoin et contre voilà les autres actifs peut-être pas contre l'or mais parce que l'or en ce moment est très accumulé et très acheté en ce moment parce que les investisseurs justement craignent qu'il ya un crack économique et qu'il ya une hécatombe de l'économie des marchés un crash des marchés mais voilà en tout cas là le dollar aujourd'hui s'est fait plaisir et s'est apprécié mais ici des exemples d'action nvidia la star des actions en tout cas de toute l'année 2023 qui a vu son voilà ça son action montée et faire un x 4 x 8 en l'espace d'un an parce que grâce à l'intelligence artificielle tout ça donc nvidia qui entre en territoire de correction maintenant alors que titre chute de 10% par rapport au sommet historique voilà l'euphorie sur l'intelligence artificielle et la crainte justement de de l'inflation bas a fait a eu raison de nvidia qui corrige après bon dans les faits voilà c'est une correction salutaire c'est une correction nécessaire pour que nvidia aille plus haut d'ailleurs moi qui suis à abonner à tous les comptes premium des sites d'analystes comme cnbc j'ai un comprément cnbc donc j'ai accès aux analyses des des spécialistes qui qui donnent une note d'achat ou de vente et qui donne des prévisions sur le prix et en fait pour vous spoiler même si voilà c'est un contenu premium tous les analystes ont augmenté leur cible sur nvidia ont augmenté leur leur cible de prix nvidia est actuellement aux alentours des alors on va aller voir ça des 865 dollars là oui ça c'est le prix mais les analystes estime le prix à plus de 1000 dollars à 1000 voire plus donc ça serait une hausse de au moins quelques pourcents pour nvidia oui à l'horizon à court moyen terme donc voilà faut pas s'inquiéter pour nvidia ça corrige par rapport à la fébrilité des marchés mais en fait voilà sur le moyen long terme ça devrait rapidement remonter puisque nvidia vend énormément là ces gpu là pour l'intelligence artificielle donc pas de crainte même pour les crypto tout ça on va y aller sur les crypto juste après voilà en tout cas petit rappel pour que ce soit clair dans vos dans vos esprits et dans l'une dans nos esprits à tous on voit bien que ici on a une image qui montre la croissance de 100 dollars par classe d'actifs sur cinq décennies oui et en fait tous les 100 dollars regardez on voit quoi on voit que la bourse là représenter la courbe bleue la représenter par le sp500 donc ça c'est les bourses et les marchés boursiers ça surperforme largement ben voilà les bons de corporate bonde lors les obligations d'état l'immobilier et le cash les matières de les devises là les marchés du forex tout ça donc c'est quoi ce qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que les marchés boursiers surperforme tous les autres classes d'actifs donc si vous devriez choisir un endroit où investir qui est qui rappe qui vous rapporterait beaucoup de croissance ou de rendement c'est les marchés boursiers bien sûr maintenant on a les marchés de la cryptographie la crypto way qui surperforme sur en tout cas la dernière décennie surperforme largement la bourse donc le mail est pour moi la meilleure classe d'actifs actuelle c'est la crypto mais ne faut pas oublier que la bourse surperforme par exemple ceux qui sont concentrés rien que sur l'immobilier par exemple la personne lambda qui a son qui est salarié et qui est là qui investit dans l'immobilier ben sachez que la bourse rapporte largement plus cette image le prouve encore et voilà et il ya même les obligations d'état c'est même au dessus de l'immobilier même l'or fait mieux oui que l'immobilier sur le moyen long terme oui donc sachez cela en tout cas là la croissance par rapport aux actifs voilà et les crypto ça va encore plus vite mais les crypto ça plonge aussi encore plus vite c'est c'est beaucoup plus volatile donc voilà en tout cas la bourse est une valeur sûre ça c'est il n'y a pas de doute là dessus donc voilà par rapport à ça dans le reste des actualités aux états unis on a elon musk un rapidement qui est en train de batailler un pour par rapport à la liberté d'expression et par rapport à sa plateforme x anciennement twitter et là en fait le gouvernement brésilien pour cette affaire lui a demandé de censurer des choses et elon musk a refusé de censurer des choses et donc le gouvernement brésilien en représailles à supprimer starlink qui est une des entreprises d'elon musk qui va pouvoir vous proposer bas le bas la télé la télécommunication en fait n'importe où vous soyez et en fait le gouvernement brésilien à stopper l'accès à starlink une des entreprises d'elon musk et mais elon musk est resté ferme sur ses positions et là on a quand même des membres du gouvernement brésilien qui voilà qui disent qu'ils remercient elon musk pour ne pour ne pas avoir cédé un donc chère elon musk merci sincèrement pour avoir défendu donc la liberté d'expression tout ça oui et donc elon musk qui dit qui qui tweet de rien à ça oui donc elon musk il se bat pour la liberté d'expression et qui avait qui avait envoyé un message très clair la dernière fois à tous ceux qui voulaient qui censure et tout ça il avait envoyé tout le monde à aller se faire entre guillemets qui est qui qu'il a et qui ne censurait pas ou qui qui voilà qu'il arrêterait pas la liberté d'expression tout ça enfin qui se battrait pour la liberté d'expression donc voilà en tout cas grosse bataille est là en ce moment avec le gouvernement brésilien et sinon elon musk il rencontrera maudit en inde et annoncera des plans d'investissement donc elon musk qui est aussi le pdg de tesla bien sûr qui est qui va encore une fois rencontrer le voilà le premier ministre indien le chef d'état indien pour un plan d'investissement massif en inde oui donc on va voir ça parce que en inde en fait il n'y a pas encore le marché des véhicules électriques et voilà représente que 2% et c'est l'entreprise tata motors qui domine là bas mais voilà et l'inde vise à augmenter la part de 2 à 30% d'ici 2030 la vente de véhicules électriques et elon musk avec ses marques tesla espère capter beaucoup de valeurs et de bénéfices avec ses plans d'investissement il veut construire des usines pour vendre ces tesla directement de manière locale on va dire donc voilà par rapport à ça pendant ce temps là macron lui qui envisage d'envoyer à odessa le 126e régiment d'infanterie qui a combattu donc en afrique en afghanistan donc voilà un macron qui est toujours dans sa provocation et danser qui laisse entendre qui pourrait envoyer des troupes tout ça en tout cas ici il a reçu un avertissement de lavrov le ministre des affaires étrangères russe ici depuis la chine donc le ministre russe des affaires étrangères lance un avertissement ferme donc à l'otan pas à la france directement mais à l'otan l'organisation militaire occidentale donc il leur a dit ne jouez pas avec le feu en envoyant vos soldats en ukraine vous êtes prévenu donc en tout cas la russie est ferme et est très claire ils auront pas de pitié en tout cas voilà face aux soldats qui ont mis en garde en tout cas les états unis et l'europe ici d'ailleurs la russie elle a mené l'enquête depuis là les attentats là de la semaine dernière fin d'il ya à peu près deux semaines la société donc ukrainienne burisma qui est liée donc à hunter biden donc qui est le fils du président actuel des états unis joe biden désormais donc c'est ce cette société crée burisma est désormais impliqué dans le financement d'attentats terroristes en russie donc voilà et donc la commission d'enquête russe a révélé aujourd'hui qu'une partie de l'argent utilisé pour financer des attaques terroristes sur le sol russe au cours des dernières années provenait donc de burisma holdings oui donc c'est bien une entreprise ukrainienne apparemment nommé burisma qui a financé les attentats contre la russie là donc voilà je vais pas aller plus loin ici c'est un tour biden donc le fils de joe biden ici donc voilà ça c'est d'après les enquêtes russes après si c'est vrai ou pas je sais pas trop ici le président chinois donc on va en chine et le président chinois en tout cas chi jinping a déclaré que la chine renforcerait donc ses relations stratégiques avec la russie de poutine pour enfin pour réformer le système mondial dirigé par les usa et l'occident donc voilà la chine est claire elle veut s'allier à la russie et les autres pays là des briques pour casser l'hégémonie casser la domination américaine et aussi la puissance du g7 la dorée la domination occidentale donc voilà la chine veut casser l'hégémonie et surtout casser les règles des états unis et donc il s'allie à la russie alors que il n'y a pas il y a quelques jours ces journées le ministre des affaires étrangères français est parti en chine pour dix yeux pour pour donne demander à la chine de dissuader la russie et là bas il a eu un message clair de la chine après coup c'est que la chine renforce ses liens avec la russie donc la chine n'a pas et voilà n'a pas du tout écouté le ministre des affaires étrangères français et là et l'on rembarré 1 finalement donc voilà et donc il estime assisté à des changements qui n'ont jamais eu lieu en 100 ans sur la scène géopolitique mondiale donc voilà la russie et la chine plus que jamais alliés pour contrer l'occident donc on verra ça en attendant on affiche qui abaisse les perspectives de la chine en raison des risques de croissance donc la chine vous savez que la chine a des difficultés surtout dans le secteur de l'immobilier et là on a une agence de notation qui abaisse la note de la chine donc et là bientôt on va ils vont à bientôt abaisser la note de la france encore de manière plus grave encore parce que là la france est encore plus en difficulté économiquement que la chine et donc voilà et justement la chine a besoin d'un discours apparemment selon lequel le prix immobilier vont augmenter en fait on attend que la chine fasse des choses concrètes pour sauver son secteur de l'immobilier mais comme c'est le c'est noté ici en fait les raisons pour laquelle pékin hésite à stimuler l'économie ce qu'on se demande pourquoi pékin ne relance pas la planche à billets pour sauver le secteur d'immobilier en fait pékin à part le passé déjà usé de cette technique de quantitative easing de l'impression monétaire mais on ils ont souvent fait ça mais ça a ça aboutit à rien donc là ils n'ont pas envie d'imprimer à nouveau de l'argent frais qui serait inutile donc il se pose la question même s'ils vont pas laisser tomber le secteur de l'immobilier et le laisser s'effondrer ou juste le maintenir comme il est mais en fait le fait d'imprimer de l'argent ça dévalue le yuan et là en ce moment la chine a besoin d'un yuan puissant pour contrer le dollar oui et donc ils ont pas envie d'imprimer et de relancer des de faire des mesures de relance économique alors au risque que ça n'aboutisse à rien donc la chine pour l'instant ne sauve pas son secteur d'immobilier et laisse couler en tout cas ici vous pouvez voir que la chine achète plus d'or que tous tout autre pays depuis 2020 l'inde occupant la deuxième place vous voyez que la chine et l'inde ici achètent des quantités astronomiques d'or et en se protégeant justement et la chine se débrasse beaucoup de ces dollars tout ça donc la chine serait bien protégé en cas de crack de l'aider d'un crash des marchés en tout cas parce qu'elle possède beaucoup d'or oui et donc l'inde c'est pareil ensuite vous avez la turquie la poland tout ça donc est ce que je vois la france dans le lot non pas de france dans les top premières places donc où il est où sont les états unis là je vois même pas les états unis ici je vois même pas les états unis assis united non d'un c'est united arabes unis non ça c'est non il n'y a pas les usa donc voilà les usa se passe de passe d'acheter beaucoup d'or en tout cas ou l'eau même l'occident quand on regarde les pays là il n'y a pas trop de pays de l'europe oui donc voilà et la chine se prémunit et ici on va passer aux cryptos maintenant rapidement il n'y a pas grand chose mais ici on à hong kong donc qui fait partie de la chine même si c'est un peu indépendant mais voilà ça fait partie de la chine et hong kong et très crypto free en lien cette cette zone de la chine et là on à la sfc de hong kong qui approuvera les premiers états bitcoin d'ici le 15 avril donc là on est le 10 avril dans cinq jours avec une négociation probable de deux semaines plus tard à la bourse donc voilà ils vont approuver les états le 15 avril dans cinq jours et d'ici deux semaines et deux semaines plus tard donc en fait d'ici la fin avril enfin en fait d'ici début mai et bas les états bitcoin seront seront proposés aux clients fortunés en chine à travers les marchés financiers tout ça donc ça voilà une énorme valeur en plus qui va faire augmenter le prix du bitcoin voyez donc très très bonne nouvelle hong kong là qui va approuver les etf aussi donc la chine aussi auront leurs etf bitcoin aussi vous les produits en fait et les etf bitcoin c'est des produits en bourse sur les marchés traditionnels qui vont vous exposer à l'achat du bitcoin en fait vous allez pouvoir acheter du bitcoin via des fonds qui vont vous voilà vous vous proposez ces bitcoins et en fait ils devront détenir pour votre compte ces bitcoins là mais là c'est dans un marché régulier parce que c'est à travers les marchés traditionnels la bourse là c'est voilà vous il ya de là il ya toute la sécurité possible et tout est en règle et tout ça contrairement à si vous allez sur les exchanges qui peuvent couler du jour au lendemain tout ça oui donc voilà c'est une très bonne nouvelle en tout cas et donc hong kong devrait approuver les donc les premiers etf bitcoin le 15 avril pour les sociétés donc boshi food value partners financière havre harvest international et china asset management donc là on a à peu près quatre émetteurs ici oui on a quatre fonds qui vont proposer des etf bitcoin spot ce sont des acteurs majeurs de la finance chinoise elle pourrait apporter plusieurs dizaines de milliards de dollars dans l'écosystème crypto sur le long terme oui que vous pensez que ccdf connaîtront le même engouement que ceux aux états unis ça c'est une question qui pose je pense pas que ça va être le même engouement qu'aux états unis puisque les états unis c'est beaucoup plus gros en termes de finances et d'investissement tout ça mais je pense que c'est une bonne une bonne chose que la chine aussi s'y mettre et ça va contribuer à faire augmenter le prix du bitcoin donc c'est une très bonne nouvelle quoi qu'il en soit et donc voilà le bitcoin qui va être accumulée maintenant en chine de manière légale sur les marchés traditionnels à travers les états bitcoin là bas aussi et donc une petite nouvelle par rapport aux états justement américains donc du bitcoin et donc on l'a les états donc qui dépasse les états américains du bitcoin qui dépasse les 200 milliards de dollars en seulement trois mois oui et donc l'asie est la prochaine justement l'asie qui arrive aussi avec la chine avec hong kong mais là en seulement trois mois on a dépassé les 200 milliards de dollars d'accumulation sur lance sur l'ensemble des 11 et f américains voilà il ya plus de 200 milliards d'accumulation en termes de dollars oui c'est gigantesque et regardez la courbe elle est parabolique oui en trois mois on est passé de 50 à 200 milliards oui c'est vertigineux c'est ça monte tout droit donc et ça ça va pas s'arrêter un ça va continuer semaine après semaine jour après jour semaine après semaine mois après mois à monter donc c'est pour ça que le prix du bitcoin même si le bitcoin est en souffrance à l'heure actuelle là d'ailleurs on va aller sur le prix là regardez le prix du bitcoin qui chute voyez suite à la nouvelle de l'inflation qui est qui est plus forte que prévu le bitcoin là tout à l'heure a fortement chuté mais si on prend sur le long terme en vrai là les deux traits là que vous voyez c'est des derniers traits on est on reste dans une phase de stabilisation dans un range donc sur le si on regarde au quotidien des choses comme ça on voit des fortes bougies rouges mais quand on regarde de manière mensuelle en vrai on est dans un triangle et on va pas tarder à le casser normalement vers la hausse donc pas de quoi être inquiet oui et donc voilà par rapport au bitcoin il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre sur les crypto le bitcoin qui est dans un range et surtout rien à l'horizon même pour ethereum donc ici jan van ek donc le ceo donc de van ek donc c'est van ex et une des entreprises et maîtrise du bitcoin des etf bitcoins pot aussi c'est un fonds qui a déclaré qu'il est peu probable que l'ethereum le tf ethereum soit approuvé avant la date limite de mai donc voilà un pan et qui jette un froid et qui dit qu'en gros pour les etf ethereum il faudra repasser et je trouve je pense qu'ils ont raison ethereum n'est pas prêt les régulateurs n'ont même pas encore classé ethereum on sait même pas si c'est une securities une marchandise considérée comme une matière première ou un produit qui sert à faire du généré de voilà des chiffres d'affaires donc on sait pas trop et donc c'est pour ça que c'est bien trop tôt mais je pense que plus tard tôt ou tard les etf seront acceptés mais là pour le moment faudra repasser donc il n'y a pas vraiment de bonne nouvelle si ce n'est que le halving du bitcoin est dans moins de dix jours maintenant là on est le 10 avril et en fait voilà on aura le halving dans dix jours on verra comment les crypto se comporteront aujourd'hui les crypto sont globalement dans le rouge suite au chiffre de l'inflation qui ont secoué un peu qui a créé de la volatilité et emmener le bitcoin ont fait perdre un peu de bas de la valeur au bitcoin aujourd'hui ce qui a entraîné reste des crypto à la baisse oui donc voilà on a quand même une ou deux crypto dans le verre un e n ala qui explose nouveau projet il ya un stable coin e n ala que je vais étudier et ckb nervos qui promet d'être une un renouveau comme quoi il serait une meilleure 2 sur le couche 2 sur le réseau du bitcoin donc on verra pour ckb nervos donc voilà en tout cas bitcoin lui et à 68 1593 dollars donc c'est un range depuis ouais sur un mois ça range donc pas de panique sarène ça se stabilise aux alentours des 68 cas ça a tantôt ça approche des 70 tantôt ça descend sous à 66 on est dans ce range le temps que d'autres catalyseurs arrive comme le halving par exemple donc voilà en tout cas pour cette vidéo on en reste là et on se retrouve pour d'autres actualités ok force à nous un bonne journée à tous et on se retrouve allez à plus